C'est quoi votre top 3 dictateur all-time là, team ? Alors perso, je dirais César, Queen Xing Wang, le premier empereur de Chine, mais ça c'est uniquement parce que je suis matrixé par Kingdom, et Staline. D'ailleurs, STH avait repris une punchline célèbre de Staline, il y a quelques années. Vu que la mort d'un homme, c'est un drame, celle d'un million, une statistique. Alors d'ailleurs, on pourrait dire qu'aujourd'hui, pour les médias, la mort d'un Israélien est un drame, et celle d'un Palestinien, une statistique. Ah ouais, c'est... La rentrée sur les chapeaux de roue. Alors quand tu remontes dans le temps, factuellement, quasiment tous les dirigeants qui ont gouverné des parties de ce monde sont des dictateurs. C'est-à-dire des mecs qui faisaient tout pour garder le pouvoir à vie, en faisant des choses horribles à leurs ennemis. Ce qu'a exactement fait Booba tout le long de sa carrière. Enfin surtout, principalement, la dernière décennie. Période où, statistiquement, il était plus enclin de perdre son statut de numéro 1. On verra apparaître à cause de lui une forme de géopolitique dans ce rap français. Il marginalisera certains rappeurs, en gardera d'autres sous son influence, avec un devoir de fidélité à sa personne, sous peine d'être considéré comme des ennemis du 9-2-I. Il terrifiera une grande partie du rap français rien que par sa présence. Et tout ça en mettant dans l'industrie certains des artistes les plus importants de ces dernières années. Parce qu'au final, Booba, ça n'a pas été le roi du rap français. Ça a été son tyran. Pour le meilleur. Et pour le pire. T'as mon p'tit potager, ça pique raf. Du melon, de la tomate, de la pétrape. T'es sûr qu'il habite là, le youtuber milliardaire. J'en suis persuadé. Sûr, j'suis sûr. Sûr, c'est le potager j'ai vu sur la boîte. Tu y vas. Ok. Mais non, mais non, mais allez, AAAAAH! Morota, vous êtes mort! AAAAAH! Mais t'as tout de suite, je me rends... AAAAAH! C'est vrai! AAAAAH! 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 Et en même temps, être proche de la nature... Eh bien, Holzkern est fait pour vous. Non, vous ne rêvez pas. Vous pouvez avoir une montre en bois de chêne ou en marbre de très haute qualité. Il y a plus de mille modèles différents, que ce soit pour hommes ou pour femmes. Ils sont tous uniques grâce aux super grains de matières offerts par notre très chère mère nature. C'est mon mère nature et j'approuve ce message. C'est elle. C'est ma sœur. Regardez ces artisans de chez Holzkern cherchant dans la nature les meilleurs matériaux possibles. C'est la mère nature. C'est la mère nature. C'est la mère nature. C'est la mère nature. Les meilleurs matériaux n'ont pas que pour faire que des montres mais aussi pour faire des lunettes de soleil, des sacs à mans ou encore des magnifiques bijoux comme ce que nous a fait Brutus aujourd'hui. Bien Brutus. C'est ce qu'il nous a fait aujourd'hui. Merci beaucoup Brutus. 100% naturel. Leurs produits sont fabriqués en petites quantités, ce qui garantit que chaque article répond à des normes de qualité élevées et qui vous durera dans le temps. Le fin en est temps. A côté de ça, la certification FSC vous assure que les matériaux utilisés n'abîment pas notre belle planète parce que Holzkern c'est 100% naturel et c'est 0% déforestation. En ce moment et pas pour longtemps jusqu'à 30% de réduction, l'occasion parfaite de s'offrir ou d'offrir quelque chose à une personne spéciale chère à votre cœur. Eh mais du coup Corentin, vu que t'es un mec super généreux, est-ce que je peux avoir ta super montre Holzkern ? Oui. Ok cool. J'adore offrir mes objets préférés du quotidien. Un peu une montre de famille tu vois. Ouais mais... C'est après ça. Ah, tu veux pas lâcher hein ! Ah, donne-la moi ! On retombera jamais. Précieux. Partie 4, est-ce que c'est la dernière ? Ça devait. Au final non. Il y aura une partie 5. Et oui, enfin vous l'avez, cette partie 4. Bon, j'étais sur 2-3 projets, vous avez vu récemment je pense. J'ai travaillé avec Bunny all this over the course and start writing my own raps in like 7th grade. Phénoménal. J'espère, là où je tourne c'est pas encore sorti donc je sais pas si ça flop ou si ça a marché de fou. Donc euh... Pity abonnez-vous. D'ailleurs si c'est la première fois que tu tombes sur cette chaîne, sache que c'est normalement si tu sais lire un titre. Pas la première vidéo que je fais sur Booba, c'est une série de vidéos. Il y en a 3 autres qui ont été faits avant. Donc avant, au cas où, de mettre dans l'espace commentaire ceci ou cela, va regarder les autres vidéos. Ça évitera des trucs du, eh t'as pas parlé de ceci, t'as pas parlé de cela. Voilà. Dans la dernière partie, on s'était arrêté sur Nero Nemesis, qui est pour moi le symbole de la victoire de Booba sur Rof et Lafouine. Là où eux vieilliront globalement mal musicalement, vendront de moins en moins d'albums, et perdront leur statut, leur aura de plus gros rappeurs français. Booba, lui, ressort un nouveau classique, va continuer à se renouveler musicalement, il va continuer à beaucoup vendre, et en plus mettre en avant plein de rappeurs de la nouvelle génération, qu'il produira ou non, et qui feront le rap français dans les années qui suivront. Et l'un des premiers avec qui il s'est beaucoup investi, voyant en lui un potentiel monstrueux, c'est Carice. Et ça, à l'époque, en 2012-2013, c'était très bien pour Booba. Le gars, il est proche de He, il a une hype qui grandit autour de lui, il va très certainement sortir un gros album de rap, il est terrifiant, il est musclé, il a la trentaine, il a une calvitie, ça pourrait être l'allié parfait de Booba dans cette guerre contre Lafouine et Rof. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Hein ? Vraiment ? Donc lui, de toute façon, quand lui, il commence, lui, c'est une compétition, il veut toujours être le meilleur, tu vois. C'est comme ça. Donc après, si je le mets dans cette vibe, on fait un bon morceau, tu vois. Au début des années 2010, Carice tourne autour du 9-2-E depuis quelques années. Booba, avec DJ Medimed, l'avait découvert en 2010 avec un clip sur internet, vendeur de Nah Nah. En fit avec Desporouti. Carice, je trouve qu'il est fort, hein. D'ici là, ils sont rentrés en contact. Et on peut l'apercevoir dans le clip de Abracadabra, sorti la même année avec aussi Dossé, qui était présent dans notre clip. D'ailleurs, ils feront un son ensemble d'Ossé et Carice, 5 ans plus tard, qui s'appelle Bouteilles et Glock. Qui est un hymne pour Strip Club. Levez les bouteilles et les glocks ! 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 Alors, aux Etats-Unis, je pense de très grande chance que ça aurait été un hit. Mais on est en France et on n'a pas la culture des Strip Club comme chez eux. Chez nous, c'est pas du tout la même ambiance dans les Strip Club. Du coup, c'est pour ça que ça n'a pas été un énorme hit. On aperçoit Carice aussi dans le clip de Backl City Gang en 2011 avec Therapy ou encore Shy, que Booba tentait de développer à cette époque-là. Booba l'invitera sur Autopsy 4 à la base pour faire un morceau solo. Mais quand Booba va écouter le morceau, il va trouver le truc tellement chaud qu'il va vouloir rajouter un couplet. Et ce morceau, c'est Criminal League. Criminal League, Criminal League. C'est Carcimor featuring Houdini. Ce qui est extrêmement cool pour Carice. En plus d'être sur un projet de Booba, une mixtape de Booba, il y a Booba lui-même qui est sur le morceau. C'est, à ce moment-là, la plus grosse exposition qu'il pouvait avoir. Mais la collaboration se reproduira un an plus tard avec un morceau qui, cette fois-ci, est sur un album de Booba. Et, l'album c'est futur, et le morceau sera clippé. Ce qui fait que ça devient vraiment un single porteur de l'album. Et bon là, tout le monde connaît le morceau, c'est Kalash. On ne sait toujours pas ce qui tue et ta grand-mère la prostitue. À partir de là, énorme engouement autour de Carice. Il parle de gros doigts de pied, ce qu'il fait avec. On n'a jamais entendu ça, c'est incroyable. Ensuite, rapidement, Carice se met sur la production de son premier album avec Thérapie aux manettes. Le premier extrait sortira fin janvier. La même semaine que Autopsie volume 5 de La Fouine et que Assez mille ans de Booba. Pour vous dire qu'à l'époque, ce n'était pas les mêmes semaines qu'aujourd'hui. Qu'est-ce que j'ai cette semaine ? Un projet surprise mixtape de La Feb. Ah bah c'est super ! Le morceau de Carice est clippé par Chris Macari, le réalisateur fétiche de Booba de 2008 à 2018. Qui deviendra aussi, je pense, peut-être le clip le plus iconique de toute sa carrière. C'est Zo. C'est de Voilà, en un son, Or Noir devient l'album le plus attendu de l'année. Booba aura une sorte de rôle de directeur artistique sur l'album. Même s'il n'est pas crédité sur le projet, vu que c'était assez informel, il n'était pas présent sur place, mais c'était, j'imagine, des conseils donnés par SMS, par mail, par téléphone. Et c'était genre vraiment Booba juste qui donnait son avis. Et moi, j'ai contribué beaucoup dans le choix des singles d'Or Noir, dans la direction artistique, dans, voilà, changer tel ou tel refrain, faire un refrain plus court, pas remettre ce morceau. Et il n'a pas touché un centime de ce taf de directeur artistique. Parce que principalement, c'était, comme je viens de le dire, assez informel. Alors, c'est Thérapie qui commande du projet avec Harris, c'est eux qui ont fait Or Noir. Mais Booba, dans l'ombre, a quand même permis d'aiguiser en partie le projet. Et c'est aussi le graphiste de Uncut qui va designer le logo BTTF de Thérapie. Donc voilà, il n'y a pas le tampon dessus, mais c'est quand même un petit peu un projet 9-2-I. Enfin bref, tout ça, vu de l'extérieur, tu te dis, bon bah, il y a un bel esprit de camaraderie. Booba, il aide Harris qui va sûrement tout péter prochainement. Dans cette période, énorme période de clash avec la fouine et Roff, voilà, c'est positif pour son image. Alors Booba, croyant en lui, il le mettait en avant en interview, sur les réseaux, en musique aussi. Et Harris, Harris qui prépare son album, qui va lui être pour le coup un vrai boss de Panam, à nos côtés. Pendant la semaine de Planète Rap de Or Noir, il y avait la moitié des gens qui portaient du BTTF, et l'autre moitié qui portait du Uncut, dont Harris lui-même. Alors la première semaine de Or Noir ne reflètera pas la qualité de l'album, il fera entre guillemets que 19 000, c'est un très beau chiffre. Mais pour un Harris, vu comment il débarquait, etc., il y avait une aura de nouvelles têtes d'affiches. C'est vraiment le gars qu'on mettra au même niveau qu'un Roff, la fouine, Booba. Donc on s'attendait à un minimum du 30 000, 40 000, comme ces mecs-là faisaient à ce moment-là. Alors l'album fera quand même platine, 3 ans après sa sortie, et c'est que très récemment qu'il va atteindre le double platine, 10 ans après sa sortie. Mais là où il n'aura pas le succès qu'il aurait mérité dans les ventes, il va avoir un succès d'estime monstrueux, parce que tout simplement, ça sera l'album le plus influent de la dernière décennie. Enfin bref, je n'ai pas parlé plus longtemps de cet album, parce que déjà, je l'ai fait 28 fois sur cette chaîne YouTube, dont une vidéo de 1h, elle doit sûrement être bien, vu qu'il y a 700 000 vues, et que Karis l'a partagé sur tous ses réseaux sociaux. Partagé par un community manager sûrement sous-payé, mais écoutez, il n'y a pas de petite victoire dans la vie. Après la sortie de Or Noir, Booba, qui à ce moment-là est en guerre avec la fouine et Roff depuis un an maintenant, va demander à Karis de prendre position dans cette histoire. Pour lui, c'est logique, on a fait beaucoup de choses pour toi, tu gravites autour d'une oise de vie depuis quelques années. Il voit bien que j'ai deux têtes d'affiche sur les côtes, il y a eu des distraques, les gens parlent que de ça. Envoie des pics à la fouine et Roff, s'il te plaît. Maintenant, vas-y, fais un clash. Clash la fouine, clash Roff, voilà ce qu'on m'a dit. Dans sa tête même, je suis sûr qu'il est un peu agacé de cette situation, qu'il ait besoin de lui demander de le faire et qu'il l'ait pas fait de lui-même. Karis refusera, disant que, bah, il les connaît pas. Genre, pourquoi il est récembrouillé avec des gens qu'il connaît pas ? Moi j'arrive, comme tu dis tout à l'heure, tu m'as dit que t'es un rookie. Pour moi, la personne la plus stupide, c'est celui qui arrive, et qui, parce qu'il est affilié ou un truc, commence à crier et croit que ça va le faire connaître. Alors, il y a bien eu la fouine qui a tenté d'impliquer Karis dans cette histoire, en faisant une punchline dans la fête des mères. Autopsy, ouais, joulettes, t'en fais tomber de l'élite, tout le monde se demande pourquoi ton gars surn'était par là au zénith. Booba fait son zénith. Ouais. Vous avez fait des morceaux ensemble. Ouais. On s'attend à ce que tu sois là. En plus, ton nom, il a été scandé. Je vous dis que j'étais pas là-bas à cause d'un problème de contrat. Donc en fait, moi, j'ai signé un contrat pour une scène à la machine du Moulin Rouge, qui s'est faite deux jours avant ou deux jours après. Et en fait, dans le contrat, je pouvais pas faire de concert sur Paname. C'est un problème de promoteur, en fait. Et même après cette petite histoire avec la fouine, qui aurait suffi à plus d'un de rentrer dans cette histoire tête baissée, Karis va rester sur sa position. Je vous connais pas, je vais pas rentrer en clash avec des gens que je connais pas. Laissez-moi tranquille. Parce que moi, je le connais pas, il me connaît pas, je suis pas son pote. Parle pas de moi dans ses morceaux, tu vois. Moi, je veux pas qu'il y ait d'allusion de moi, même. Bon, surtout dans des morceaux comme ça, tu vois. Il parle pas de moi, je parle pas de lui, c'est mieux pour tout le monde. Moi, je suis pas rentré dedans, qu'il me fasse pas rentrer dedans. Et mais au final, après, bon, il l'a toujours dit, mais Booba, bah, il connaît ça en plus lui aussi. Ils ont bossé un peu ensemble, mais ils sont pas potes, il a jamais eu son numéro, c'était Rapi qui faisait l'intermédiaire quand il bossait sur l'album, et il vient pas de son quartier, ils ont pas grandi ensemble. Et faut aussi pas oublier que Rof, bah, c'est une des plus grandes légendes du rap français. Et du coup, un charisse qui vient juste d'arriver sur le devant de la scène a sûrement, pendant de nombreuses années, écouté plein de sons et plein d'albums de Rof. Et a sûrement beaucoup de respect pour le gars. Donc, Booba, merci pour le coup de pouce, merci pour le coup de main, mais je vais pas rentrer en guerre contre eux pour toi. Pour lui, c'est clairement disproportionné comme demande. Alors, sauf que Booba réfléchit, résonne comme un rappeur américain. Quand il y a un bif entre deux rappeurs là-bas, c'est pas juste les deux rappeurs qui s'en embrouillent, c'est tout leur entourage qui en embrouille avec tout l'entourage du rappeur d'en face. C'est une question de loyauté, de respect. Principalement parce qu'aux US, les rappeurs sont souvent liés aux gangs. Et dans un gang, c'est comme ça que ça marche. Alors, je peux tout à fait comprendre que ça peut paraître ridicule ou totalement disproportionné à travers les yeux de quelqu'un loin de cette culture ou juste un jeune auditeur de rap, mais dites-vous que même un charisse, qui est de la même génération que Booba et qui, à ce moment-là, est complètement matrixé par Chicago, ne va pas, une seule seconde, je pense, considérer la demande. Il va se dire, qu'est-ce qu'il me demande ? Il est complètement fou, celui-là. Il a dû peut-être aussi se dire, ah ouais, ok, d'accord, donc on me donne un petit coup de main, on est en avant. Et derrière, on me demande de rentrer dans ses embrouilles. C'est pas du tout mon délire. Je les connais pas, ces mecs-là. Pourquoi je vais les clasher ? Parce que j'ai fait 12 mesures. Ça, ça m'en vaut pas la peine. On comprend petit à petit, parce que c'est vrai qu'hier, tu disais, voilà, je peux pas tout te dire, je peux pas tout te raconter, pourquoi j'étais pas au Zénith de Paris avec lui, etc. J'étais pas au Zénith pour ça. Dans le rap français, le gars le plus bousillé par cette mentalité, c'est Booba. Mais alors, de loin, toute génération confondue, de très très loin, même, je pense même, plus que pas mal de rappeurs américains. Pour lui, c'est une question de respect qu'on lui accorde. Ça rentre dans son algorithme pour être numéro 1. Il se doit de réagir à n'importe quel rappeur connu qui lui manquerait de respect de n'importe quelle façon. Et après le refus de Karis, leur relation va devenir plutôt froide. Bon, alors, c'était pas, encore une fois, très chaud de base, mais bon, voilà, c'est... Là, il fait froid. Mettez une polaire. Mais alors, en plus, dites-vous que, dans cette histoire, si Karis était rentrée dans les clashes, oh, et qu'il fasse des distraques, alors là, mais ça aurait remis une pièce dans la machine, mais de tous les côtés, la Roff aurait peut-être ressorti un distraque, la Fouine aussi, peut-être Boubasse. Là, on aurait revécu ce qui s'était passé avec Autopis volume 5, Assez Milan, Weshoulette, etc., etc. Ça aurait été monstrueux. Vraiment, ça aurait été la guerre totale. Au fond de moi, j'aurais quand même aimé un peu voir ça. Et cet éloignement va se ressentir dans le second Planet Trap de Karis, dans le Planet Trap hors noir partie 2. Ils étaient minimum 50 tous les soirs. Tout le monde fume. Il y a 200 ans de placards cumulés dans la pièce. C'est dans ce genre de situation qu'on a le plein potentiel d'un Planet Trap. Léonard de Vinci est très préoccupé par mes travaux. Ça devient trop violent, il y a trop de sang même pour Caligula. Les piles de l'art laissent présager. AMG 63. Enfin bref, c'était historique, chaque soir, ce qui se passait dans le Planet Trap. Et là, dans ce second Planet Trap, ça borde juste du BTTF, plus personne porte de Uncut. Et le 3 mars 2014, Karis jouera en exclu un freestyle, seul et unique soir de toute sa carrière qui jouera ce freestyle. Et ce morceau marquera à jamais l'histoire du rap français. J'ai le sourire de mal comme le jour de son exécution. Chef d'état-major, toujours sur mon écusson. Ma nation a tant souffert, ma respiration prend tout l'air. La paire de yuc, bordelement que je la porte en bandouillère. Le morceau est excellent, il est hardcore, il est égotrip, comme il faisait dans quasiment chacun de ses sons à ce moment-là. Le morceau est publié sur YouTube, il porte comme nom, il a accouché de sa propre faim. Bon alors déjà, rien que là, on a un morceau hyper stylé, hyper marquant. Et voilà, pour, allez, 80, 90% des auditeurs, il n'y a rien d'anormal à ce moment-là. Mais pour une partie des auditeurs, et surtout je pense aussi ceux qui étaient le plus plus matrixés par ces histoires de clash, eux, ils vont relever 2-3 phases qu'ils vont trouver bizarre. J'veux sa tête sur un plateau, tu veux brouiller mon réseau, 5-56 nato, j'vais t'faire la peau, disparaître à la chambre, pas l'temps que j'acassé, j'te crève, t'es qu'un fracassé célèbre, j'suis meilleur que toi, et la réalité va fracasser tes rêves. Bitch, tu rapes de voix par terre, vite chez nous-mêmes la morgue, fais sale con, t'es numéro 1, donc j'n'ai pas l'choix, j'vais attendre que le soleil soit assez haut, dans le ciel que tous me voient, tu es le roi. Ça fait beaucoup là, non ? Et ça, ces punchlines, ces phases, ça va remonter aux oreilles d'un certain rappeur. Un rappeur qui a la mentalité d'un rappeur américain, qui s'est senti récemment un peu trahi par la non prise de position de ce dernier, et lui, il voit une attaque envoyée à son encontre, dans une émission en plus qu'il déteste, et Booba réagira sur Insta, disant que, apparemment, Carice lui enverrait des pics dans l'émission de Fred The Sky. Le public de Roff aurait pu dire que je parle de Roff, le public de Lafouine aurait pu dire que je parle de Lafouine, ou bien mettre Gims, puisque c'est le numéro 1 du rap. En termes de vente, oui, c'est Gims. En termes de vente, c'est le numéro 1. C'est les pics dessinés à tous ceux qui se prennent pour les numéros 1, parce que j'ai envie d'être le numéro 1. Donc forcément, dans l'esprit compétitif, je balance à tout le monde. Compétiteur, c'est comme ça. T'écoutes tous mes freestyles. J'attaque, j'attaque. Et pourquoi, eux, ils n'ont pas répondu ? Pourquoi ils n'ont rien dit ? Et pourquoi ce tweet, il vient d'une personne, dans toutes mes interviews que tu as entendues, j'ai toujours dit, ça vient de là. Parce que c'est grâce à Kalash, c'est grâce à Criminal League, j'ai toujours bien parlé. Il y avait le projet autopsie, etc. Le projet autopsie, j'ai jamais mal parlé. Ça veut dire que quelque part, ça le démangeait peut-être. Maintenant, il y aura peut-être des petites photos sur Internet, c'est des petits trucs, c'est des petits montages, les trucs marrants, tu vois ce que je veux dire ? Alors encore une fois, rien d'explicite dans le morceau, il n'y a pas de noms qui sont cités, mais on pourrait y voir des sneak dis, des pics cachés en français. Excusez-moi, je reviens des Etats-Unis. Et cette situation, ironiquement, c'est un peu comme pour Wesh Moret Booba. Rof pouvait prendre certaines punchlines pour lui. Et un an et demi plus tard, c'est Booba avec ce freestyle qui prendra certaines phases pour lui, en disant que rien que le titre du morceau est une pique à son encontre. Il a accouché de sa propre faim, c'est pour dire que Booba, en ayant mis en avant Karis, aura accouché de sa propre faim. Et c'est comme ça que commencera le clash avec Karis. Alors, il faut quand même recontextualiser qu'en plein clash contre les deux plus grosses, autres têtes d'affiche de l'époque, Booba décide de rentrer en clash contre la nouvelle sensation rap de cette période. Le gars avec en plus le physique et l'aura la plus terrichante du rap français, mais de loin. Il n'y avait pas de volonté de calmer les tensions dans le rap à ce moment-là. C'était Booba là, il a choisi comme Cersei en 2016. Alors, il ne fera pas de diss track dans les jours qui suivent, comme Rauf avait pu le faire à ce moment-là. D'ailleurs, c'est un truc qui ne fera jamais dans sa carrière l'envoi de diss track direct après une embrouille, morceau de A à Z sur un mec. Non. Ça, ce n'est pas lui. Si vous avez vu les précédentes vidéos, vous le savez, ce n'est pas lui. Surtout qu'entre temps, les réseaux sociaux se sont démocratisés. Avec l'explosion de Facebook, Instagram et Twitter à ce moment-là, ils sont en pleine expansion. Maintenant, dans le rap, si tu veux répondre à un de tes ennemis, tu n'es plus obligé de faire un diss track ou un morceau qui sort dans X temps. Là, tu peux, dans la minute, faire une story, un tweet, une publication pour lui insulter sa grand-mère. Et c'est exactement ce que Booba fera à l'avenir. C'est parfait pour lui. C'est comme ça qu'il va mettre en place, pour la première fois de sa carrière, une campagne de harcèlement à la rencontre de Karis sur les réseaux sociaux. À base de blagues, de photomontages et d'insultes. Alors, Karis ne répondra pas au début, mais le pressing de Booba et de ses fans, imagine, c'était surtout, en plus, je pense, les fans qui, en DM, en commentaire, qui t'envoient constamment des messages, répond à Booba, répond à Booba, t'es qu'un lâche, t'es qu'un lâche, t'es un traître, t'es un traître. Pendant des jours, des semaines, des mois, ça doit te prendre une énergie mentale, là, qu'à la fin, ça l'a mis complètement à bout et qu'il a fait une certaine vidéo où il a très, très soif. Ça fait des semaines et des semaines que ça envoie des pics, ça fait des vidéos montage. Toi, t'es d'autre côté, là-bas, à Miami, touffe ta gueule, touffe ta gueule, touffe ta gueule. Viens en face de moi. Je vais t'enculer. Je vais te briser tes os, je vais te boire tout ça. Et ça, pour Booba, c'est la première et très, 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 très loin d'être la dernière fois qu'il va commencer un clash avec quelqu'un. Et tout ça, toutes ces attaques, tout cet acharnement sur Karis fait de lui un peu le passion zéro des clashs modernes de Booba. Ce qui marquera aussi le début d'une ère de malveillance. Voilà, on est en 2015. Jeudi, 1er janvier, 15h45. Bon an à tous mes chégués. Révélation de l'année 2014. Je vous remercie. Début 2014, juste avant que Booba commence la campagne de harcèlement de Karis, il y a un jeune rappeur sorti nulle part qui vient de faire un remix de son morceau La mort leur va si bien, sorti quelques jours auparavant. Booba, il écoute, il kiffe et il partage tous ses réseaux. Et ça, ça va être un énorme coup de projecteur pour ce jeune rappeur-là qui, en plus, vient juste de commencer le rap. Et ce gars-là, c'est gradur. À 27 mois, je suis dans le guerre et la street m'a validé. J'envoie du lourd, c'est pas méchant comme Pepe Rose, c'est la qualité. Bon, un renoi musclé hyper chaud qui fait de la trappe. Bon, je te fais pas un dessin, t'es fan de Booba ou de Karis à ce moment-là. T'as un bon 95-99% de chance de kiffer. Et en plus, le gars va réussir l'exploit de mettre à la mode le Bob. On parle d'un accessoire qui, à ce moment-là, n'est porté que par des pêcheurs ou à des mecs un peu beaufs qui faisaient du camping. Et lui, ça lui va bien de fou. Mais de pète le flot avec. Et c'était pas un accessoire un peu goofy, un peu excentrique pour se faire remarquer. Ça, c'est vrai, ça existait pas encore, ce genre de stratégie. Le truc était porté premier degré. C'est à l'armée qu'il a commencé à en porter et il a continué même dans la vie civile parce que, bah, il kiffait, ça lui allait bien. Mais ce choix vestimentaire assez random, bah, ça va lui permettre d'être identifiable super facilement. Tout simplement parce que c'était le seul gars de tout le rap français qui portait ce couvre-chef. Et c'est comme ça que Gradur devient l'homme au Bob. Et c'était que le deuxième épisode des freestyles chez Gay que Booba a relayé. Et cette série de freestyles de Gradur, une des plus iconiques du rap français, va monter en puissance épisode après épisode. Une série de freestyles cultissime pour la trappe française. Au régiment, j'avais mon pharma spili. Et au Tchekar, j'avais mon 7.62. Touche, un membre de ma clique. Négro, tu verras qu'on n'est pas tout seul. On n'est pas tout seul. Je suis venu avec mon galop. C'est du 4.23 X. Alarmée, j'avais mon pharma. C'est un peu dans le cadre. Même dans ce que je raconte, à cette époque-là, j'avais vraiment la dalle à mort. Très rapidement, il fera beaucoup, beaucoup de bruit sur le réseau. En 2014, Gradur, c'est le rookie de l'année. Gradur, il a vraiment montré que c'est le patron de cette nouvelle génération. Pour moi, la relève, elle commence maintenant. Et percé, en grande partie, grâce au succès de ses freestyles. C'est pas le premier à le faire. Juste avant, il y a eu un lacryme ou mystérieux que l'on fait aussi. J't'ai toujours été comme un temps quand les boucaves se mettent à l'épargne. Les magistrats, tous des 6-3 sur notre assistable débat. 10 pièces, 2 frappes, 3 points sur toi. Mon bigo, c'est cap, pas que tu pénales sur moi. Mais lui, Gradur, en France, on peut lui attribuer le concept de série de freestyle hashtag. Une série de freestyle avec un mot dédié qui revient à chaque épisode. Là, c'est les freestyles chez Gay. Je pense qu'il n'y a que les personnes à ce moment-là qui sont originaires de RDC ou qui parlaient Lingala qui connaissaient l'expression, qui connaissaient le sens du mot avant l'explosion de Gradur. Ça veut dire quoi, Chez Gay ? Chez Gay, ça vient du Congo. Ça vient du Congo, c'est les enfants qui sont dans la rue, qui n'ont pas vraiment de parents, qui sont délaissés par leurs parents et qui se débrouillent. Et après l'explosion de Gradur, on aura les freestyles Afro Trap de NHD, Je suis passé chez So de Sofiane, Bangs to Bangs de Nioh, Ténébreux de Kobal AD, 5 minutes de ZKR, BXLand de Uslanfoiré, L'AD en Personne de Dahuzi et plein, plein d'autres. C'est des séries qui permettent de se faire connaître, de créer l'événement, de créer une attente sur le prochain freestyle. Promis, un jour, je ferai une énorme vidéo sur la trappe en France. Faut que j'arrête de faire des promesses comme ça, mais je finirai par le faire. Et juste après Gradur, début 2015, un autre rappeur va s'imposer comme une grosse tête de la trappe en France. Et même, deviendra plus gros que Gradur assez rapidement avec Allô Maître Simonard, Charlie Delta, Carjack Chirac. C'est Niska. Jeune, Renoir, sauvage. Elles ont du sperme dans le sauvage. Allô ! Allô ! Dessert les menottes, fils de pute ! Dessert les menottes ! Charlie Delta ! Charlie, Charlie Delta ! Charlie, Charlie Delta ! Booba va le partager aussi au début de sa carrière, en début 2015. Le jeûne a été validé par Booba. On voit que Gradur a été validé par Booba, ça a pété. Moi, Booba, on m'a partagé sur Instagram. C'est une grande reconnaissance envers moi, tu vois ce que je veux dire encore ? Là, il va le partager juste avant le freestyle PSG qui va être une explosion, une détonation dans le rap français. Aujourd'hui, le clip, il a plus de 100 millions de vues. C'est un hymne, c'est un classique absolu. Matu dit sur le terrain quand il marquait un but, sa célébration, c'était la danse du clip. « Lunettes cintées, farx d'ennuis, vitre tinté » Ik voi voit que tu escistes des groupes, bouillies 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 Wouh Les médias généralistes, les médias foot relayent le truc. Le gars devient très rapidement très connu. Comment tu l'as pris à la fin de la saison quand il fait ton pas de danse ? D'un coup tu ressortes ton téléphone, tous les messages, moi tu dis j'ai un roulot qui t'appelle, moi je suis là, je suis comme un fou. Je me dis ah ouais quand même, ça touche un autre truc. C'est un point où à ce moment là, Maître Gims qui faisait hit sur hit, va l'inviter pour faire aussi un hit. Mais alors là on parle d'un hit qui tourne encore aujourd'hui à tous les mariages, à toutes les fêtes de famille. Tout ça pour dire que Niska et Gradur, ces deux mecs de la nouvelle génération qui font de la trappe, ont été très tôt partagés par Booba. Tu connais hein, nous on est arrivé, il y a des gens qui nous ont donné un peu de force. Et quand c'est le début de ta carrière, un gars comme lui te partage, t'es reconnaissant de la visibilité. Encore plus quand c'est un gars que t'écoutes depuis des années, qui est une légende du rap français. Et si en plus, en off, tu commences à discuter avec lui, il te donne des conseils, ça commence à parler de faire une chanson ensemble. T'as pas envie de le contrarier en faisant, par exemple, un hit avec un rappeur avec qui il est en embrouille. Comme, par exemple, Karis. Qu'est-ce qu'un jour on pourra faire, voir un hit, un truc, une collaboration ou quoi ? À qui avec Karis ? Ouais. Je sais pas. Si quelqu'un après, je sais que pour un pilote, il aime pas et tout et tout, tu vas pas forcément aller le faire alors que le mec, il t'a quand même... Bien sûr, bien sûr. Le m'a mis, il m'a fait du bien, tu comprends ce que je veux dire ? Et tout en sachant que vas-y qu'ils sont en embrouille, pourquoi je vais aller chercher de la merde ? Et ils ont peur frérot, ils ont peur. Quand Gradur et Niska, ils pètent, tu demandes aux gens de l'époque avec qui vous voudriez les voir faire un hit, les deux premières réponses, ça aurait été sûrement Booba, vu qu'il les avait partagées, mais surtout, surtout Karis. Gradur, Karis. Niska, Karis. Moi, par exemple, je suis parti des gens à l'époque, mais les deux, ils sont dans le même délire, j'aurais bien aimé... What ? Moi, tout le monde, tout le monde, je pensais... Un hit avec Gradur, un jour, Inch'Allah. Un hit avec Niska, pourquoi pas, frère ? Moi, je kiffe tous ces reprêts-là. Tout colle. L'imagerie, la musique, l'attitude, tout, c'est écrit tout seul, ça. Le hit, normalement, il se fait tout seul. T'as même pas besoin de le demander, dans la semaine, il est fait. Dans les semaines, mois qui percent, normalement, ils vont chercher leur hit avec Karis. Au max de son buzz à Gradur, dans Chez G7, y'avait la moitié des gars qui portaient du BTTF. Et à ce moment-là, beaucoup de gens, moi compris, savaient pas que BTTF, c'était la marque de thérapie, vu qu'à l'époque, les producteurs étaient peu mis en avant. Moi, BTTF, je pensais que c'était la marque de Karis. Karis est porté du BTTF tout le temps, dans ses clips, dans les freestyles, et tout ce que tu veux. Ouais, pour moi, c'était sa marque. C'était logique. Enfin, de toute façon, à cette époque-là, tout le monde achetait du BTTF parce que c'était Karis qui portait ses sapes-là. Enfin, bref, dans le clip, énormément de gens portent du BTTF. Et sur le morceau, on n'est pas tout seul, y'a Ixo, qui vient de Sevran et qu'on voyait souvent avec Karis. La première fois qu'on te voit, c'est plus par tes prestations scéniques dans les clips à Karis. Ouais, c'est ça. Et dans le clip, y'a aussi Bison. Le Bison ami de Karis, à qui il a dédié le nom de l'intro de Or Noir pour demander sa libération de prison. A ce moment-là, on ne savait pas qu'il s'était Bison, mais on voulait tous sa libération. Enfin, bref, voilà, à ce moment-là, c'était vraiment l'éléphant dans la pièce. Pourquoi y'a pas un feat avec Karis ? Il est où, le feat avec Karis ? Alors, on pourrait me dire, le truc s'est pas fait, peut-être, parce que Karis, il avait envie de faire des feats qu'avec des artistes, entre guillemets, confirmés, comme il a pu le faire avec Niro, Lacrim ou Dossé. Sauf que, bah, l'argument, il marche pas. À ce moment-là, Karis, il a fait un feat avec 13 blocs, aussi, Ix et Barbare, Ixo, Wormstis, Solomit. Karis, il a jamais été avare de futuring. Mais, à cause des embrouilles entre lui et Booba, Gradur et Niska ne vont jamais approcher Karis pour un feat, qui, à cette époque-là, je le redis, aurait été sûrement une bastos monumentale pour un français. 99% de chance de faire un classique. J'aurais été prêt à tirer sur mon daron pour voir ça, je rigole. C'est une blague, c'est... Papa, je m'excuse, désolé. Regarde les vidéos, c'est pour ça que je dis ça, je... Alors, aujourd'hui, les trois, s'ils feraient un feat en mode trap, ce serait sûrement lourd, hein. Mais, clairement, 100 fois moins impactant que si c'était arrivé en 2014-2015. Puis, en plus, le goût amer d'un rêve qui se réalise bien trop tard. C'est genre Messi et Ronaldo qui jouent ensemble dans la même équipe à 40 ans en Arabie Saoudite. C'est sympa à voir, hein, mais ça arrive 10 ans trop tard, en fait. Et ça peut paraître surprenant qu'un Niska et Gradur, qui ne sont pas amis avec Booba, qui ne sont même pas signés sur son label, refusent de faire un feat ou évitent de faire un feat avec Karis à cause de lui. Si vous vous souvenez, dans la partie 2, après que Roff soit en embrouille en froid avec Booba à cause d'une histoire de feat annulée au début des années 2000, bah, ça n'a pas empêché sur cette décennie-là quasiment tous les membres de la Mafia Kafri, qui sont à la base des amis proches de Roff, de faire un feat avec Booba. Là, on n'est plus sur une ambiance kawainée. Oh, Booba, j'adore ce que tu fais, viens, on fait un feat. Enfin, oui, après, ça a peut-être joué sur le fait qu'aujourd'hui, Roff est en embrouille avec quasiment tous les membres de la Mafia Kafri. Oui, ça a quand même eu peut-être des conséquences ensuite. Pour graduer Niska, au-delà du partage de Booba, de la bonne entente, du feat qui va sûrement arriver, bah, juste, ils ont internet, en fait. Et ils voient bien ce que Booba fait subir à Karis sur les réseaux, c'est... Et en musique. Et en interview. Karis, pareil, bah, vu que je l'ai un peu titillé sur Instagram, que ça a un peu trop nué à son image. Et comme je dis, c'est mon enfant, sauf que je ne l'ai pas déclaré à la mairie, quoi. Alors que de base, on pensait qu'ils étaient potes, ils ont fait des feats ensemble, etc., etc. Les gars, ils voient ça, ça a l'air refroidi, en fait. Là, le constat, il est clair. Bon, les gars, ils respectent beaucoup Booba, ils ont envie de faire de la musique avec lui. Mais surtout, surtout, mais ils ont peur de lui. Ils sont terrifiés à l'idée d'avoir un clash avec Booba. Ils veulent pas avoir ça. Ils veulent pas qu'ils fassent des chansons sur eux. Ils veulent pas qu'ils parlent d'eux en interview en malle. sur tout ça. Personne veut subir un harcèlement de masse, en fait. Eux, ils viennent juste d'arriver, en plus. Ça fait moins d'un an que t'es là, et t'as Booba sur les côtes qui fait des stories sur toi, qui parle mal de toi en interview, qui fait des punchlines sur toi. T'es là, t'as 20 piges, 23 ans. Tu veux pas vivre ça. C'est... Et ces deux événements combinés, le clash avec Karis et Gradur et Niska qui ne vont pas collaborer avec lui à cause de ça, c'est le point de départ dans les années qui va suivre d'une forme de géopolitique du rap français avec Booba en grand dictateur derrière, cumulé avec un âge d'or du 9 de Y. C'est terrifiant. Dit comme ça, c'est terrifiant. La piraterie n'a jamais fini ! C'est l'écart sur le gang, 9 fois de Y, fuck le young, fuck le ying. T'es bonne en cuisine, t'es bonne en légine. Tu n'es dans les grands vins, t'es mort dans les vignes. Défier le duq à Manu, on est vide. Plons dans les vitres, là-bas, on est huit. Après Nero Nemesis, sorti en 2015, Booba est, comme j'ai déjà dit dans la précédente vidéo, toujours super occupé. Entre son label de musique 9 de Y, son média OKLM, son nouveau rôle de père de famille, et toujours sa marque de vêtements uncut. Il chôme pas, et je pense même, il n'a jamais autant taffé sur autant de projets différents. Et c'est le point culminant de tout ça, de tous ces projets en même temps, qui vont faire de Booba le rappeur le plus influent et le plus puissant de l'industrie, déjà en 2015, mais aussi sur les années 2016, 2017, 2018. Le 9 de Y, c'est quoi aujourd'hui ? C'est qui ? Qui fait partie de l'entité 9 de Y ? Il y a Damso, Seaboy, Benash, et Shy. Là, la plupart des trucs, c'est en mix. Donc tout va arriver, là. Tout arrive en 2016 ? Ouais, beaucoup plus en 2016, ouais. En 2016, Shy sort son premier album, Jolie Garce, sorti sous la belle 9 de Y. On rappelle que Shy, il est derrière depuis 2011, depuis ses 19 ans. Elle était sur Autopsie Volume 4. Il a joué son feat avec elle à son premier Bercy. Et après des années de développement, de doutes, d'essais artistiques, ça aboutit à ce premier album qui fera disque d'or en grande partie grâce au single Thibaut Courtois, mais surtout grâce à l'énorme hit PMW, qui est encore à ce jour, je crois, son plus gros hit, avec plus de 75 millions de vues. Ensuite, en 2016, c'est Danso, qui après avoir choqué tout le monde avec son couplet sur Pinocchio, va sortir aussi son premier album Batterie Faible sous le label 9 de Y. A la base, il voulait que ce soit une mixtape, le truc a été fait très rapidement. Le label a dit non, ce sera un album. Il fera une première à 3000 ou 4000 ventes, ce qui va beaucoup le décevoir. L'album n'est pas sorti que je stresse Si je foire, c'est la défaite La première semaine craint Mais bon, pour un début, c'est bien Mais il finira quand même disque d'or en fin d'année et aujourd'hui, Batterie Faible, c'est un peu plus de 300 000 albums vendus. Triple platine. Batterie Faible est un projet vraiment excellent. Débrouillard, Bruxelles-Vie, c'est culte. Débrouillard à jamais, 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 Je vais dans le nid que ta mère a la pute, Toi que ton demi, le salaire brûle. Autotune et Amnésie sont pour moi des classiques. Et son second couplet dans Exutoire, ça, ça, c'est un truc qui est sous-côté dans l'art français. Alors, pour l'anecdote, Alpha One avait tweeté sur le morceau, sur Exutoire, en mode incroyable. Bon, c'est pas les mots exacts qu'il a choisi, mais il avait tweeté un truc dans le genre. Et je peux pas vous montrer le tweet, parce que comme tous les rappeurs dignes de ce nom, il a effacé ses vieux tweets. Pour des raisons de promo ou de juste, il aime pas ses vieux tweets, je sais pas. Mais bon, voilà, je vous demande juste de me faire confiance pour celle-ci. Là, c'est vraiment source, moi. Booba, de son côté, continue la tournée des Zenith pour les albums D.U.C. et Neuronémésis. Et le Mali t'attend ? Le Mali t'attend ? Le Mali t'attend ? Le Mali t'attend ? S'il n'y a pas d'un champion. Alors, il sort de temps en temps d'ailleurs des clips de ce dernier. Il sortira en morceau inédit Salseid, 17 millions de vues, Daniel Sam, 18 millions de vues et Elephant, 40 millions de vues. Et son plus gros hit, sous R de streaming, et aussi tout simplement l'un des morceaux les plus importants de toute sa carrière, D.K.R. C'est pas le quartier qui me quitte, c'est moi je quitte le quartier. Hymne à l'un de ses deux pays d'origine, le Sénégal, mais surtout à la ville de Dakar. La version audio sur YouTube, c'est 86 millions de vues et le clip, c'est plus de 120 millions de vues. Soit le clip le plus vu de sa carrière sur YouTube. Il fera aussi un live couvre-feu, classique de faits classiques, qui marquera le rap français avec Niska, Kalash, et j'allais dire gardien, et Damso. Tu sais ce que les types m'ont dit depuis que je perce, y'a plus de consommateurs, le marron devient même du yellow, je suis magicien, je suis un transformateur. Je n'en parle pas beaucoup, et démarre le bouc, le sujet maîtrisé. Diner sur les Champs-Elysées, avec mon précédent, je ne peux pas refuser. Tardis dans ma tête, mec, je pète les plombs, fais le BCBG, mais j'ai bisé qu'au déton. C'est qu'au bonnasse, connasse, conniasse, pétasse, j'en prache, mon lasque, putain, bref, faut que les sobètes tombent. Alors, il aura enfin le temps de faire le feat avec Niska et Gradur. Pour Niska, ça va donner le morceau MLC, un morceau que je trouve personnellement pas très marquant. Enfin, je n'ai pas trop kiffé ce morceau, principalement dû au refrain, que je n'aime pas du tout. Mais le couplet de Booba, plus le caressement. Balti, avec Gradur, à l'inverse, trouve, c'est une totale réussite. C'est exactement ce qu'on attendait d'eux. Le premier couplet de Gradur, il est chaud, mais Booba, quand il débarque sur le son... Sauf que le second couplet de Gradur, je pense, ma théorie, c'est qu'il a été enregistré après qu'il ait entendu le couplet de Booba, parce que là, il donne tout. Il donne tout. C'est clairement un des meilleurs couplets de sa carrière à Gradur, là, ce qu'il nous a fait. Sur ce passage-là, il a regardé les mecs d'Atlanta droit dans les yeux. Alors, oui, une gestue qui est catastrophique. Là, c'est mon oncle Dominique avec 3 grammes dans le sang qui danse sur Sapé comme jamais, mais un couplet qui en reste pas moins extraordinaire. Booba sera aussi présent sur les énormes hits infréquentables avec Dossé, Rouge et Bleu de Kalash, Kiname avec Fali et Poupa, et un petit single comme ça là, au passage avec Damso. Voilà, Paris, c'est loin. Le streaming, Lucie à merveille. Et pour finir, il sera élu businessman de l'année 2016 par GQ pour la gestion de son label, de son média et de sa marque de vêtements Uncut qui avait généré plus de 15 millions d'euros de chiffre d'affaires sur l'année précédente. Une année de fou malade pour lui sans même sortir d'album. Et il vient tout juste de fêter ses 40 ans cette année-là. Pendant ce temps-là, Lafouine sort le pire album de sa carrière et la femme de Rof porte plainte pour violences conjugales. Ouais, 2016, c'était pas l'année de tout le monde. Donc ouais, l'album, c'est court en 2017, j'imagine. En 2017, avant ou après l'été, je sais pas. En 2017, Ben H sort son premier album CDG sous le label 9 de I qui fera disque d'or porté par les morceaux Coco Non, il parle pas de moi, non, c'est une coïncidence. Et le morceau Ghetto Futuring Booba. Seaboy commence l'année avec un morceau explosive en feat avec Booba, le morceau Moula. Parfait déchaînement de violences, on en repart le cœur apaisé. Il sort son premier album spécial sous la belle 9 de I il fera disque d'or grâce au succès des singles Au revoir Merci par ici mais surtout Mobali, le single 100% 9 de I avec Ben Hach et Damso. Énorme succès, single de diamants plus de 100 millions de vues. Damso, lui de son côté continue de faire monter la hype autour de lui pour son prochain album. Hype qui ne fait que stonks depuis la sortie de Batterie Faible. Un sérieux engouement va se créer autour de lui. Il te sort une série de freestyle pour canaliser cette hype, pour faire exploser cette hype. Je dis beaucoup trop de fois le mot hype. Une série de freestyle, un enchaînement historique. S'en pas de taille pour un nouvel album comme Sméa Gol, Golom, Sméa Gol, Golom, Dis-moi la vérité rien que la vérité Est-ce que t'aimes vraiment la meuf avec qui t'es Ou juste par habitude t'os plus la quitter Comme une route en diamant veulent tous marcher sur moi Je suis venu au monde en pleurant et cinq jours je comprends pourquoi. Dumps ! Le niveau de hype était énorme et comme souvent malheureusement pour les albums ultra attendus il leakera sur internet. Alors il y aura un quiproquo sur Twitter on pensera que Rebeudéter avait leak l'album. Alors il en jouera et fera plein de blagues sur le sujet avec Damso qui le menaçait indirectement en réponse de ses tweets. Grand, grand divertissement un arc dans l'histoire de Twitter qui donnera une carrière à Rebeudéter. J'avais son album mais c'est pas moi qui l'avait leak c'est peut-être ceux qui me l'envoyaient je sais pas Rebeudéter 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 Mais au final ce leak a encore plus renforcé la hype autour de la sortie de l'album parce que les retours des gens qui avaient écouté les leaks étaient hyper élogieux. Et les gens en fait on attendait tout cet album j'avais mis 10 secondes d'un son banger ou deux et les gens ils étaient comme des ouf ils disaient non ça va être l'album du siècle et tout ce qui provoquera un énorme sentiment de frustration pour énormément de gens sur Twitter et sur les autres réseaux on voulait tous écouter Ypséité à ce moment là et à la sortie c'est le raz-de-marée il fera 43 000 premières semaines on rappelle qu'un an moins d'un an auparavant il avait fait 4000 premières semaines et il avait sorti aucun single de Ypséité juste avant en un an sans sortir de morceau officiel il a fait un x10 au niveau de ses stats Derrière moi ils parlèrent aujourd'hui gros contrat je signe leur mère je n'écrirai dès qu'au possible C'était trop L'album fera Diamant disque de Diamant en un an et il n'y a pas très longtemps il a passé le cap des 1 million d'albums vendus double Diamant un classique un des meilleurs albums de la dernière décennie et un album aussi sorti sous la belle 9 de Y et comprenez bien que sur chaque album estampillé 9 de Y Booba est derrière en directeur artistique à conseiller Aiguillé après l'artiste écoute et applique ou non la chose mais Booba est derrière après derrière ces artistes vont faire leur promo dans la sauce avec Medi Maisy vont faire ou non un couvre-feu avec Jackie Brown tout ça sur OKLM le média de Booba et au besoin il fait des singles avec ses artistes pour leur donner de la visibilité lui ça lui donne de l'actualité on est sur un cercle vertueux pour l'Empire 9 de Y Booba est dans une situation ultra privilégiée ses artistes marchent super bien Damso est le rappeur de l'année 2017 et en plus il va avoir le second plus gros morceau de l'année avec Moikamun de Kalash second parce que premier cette année là c'était Niska avec Rézo tu pouvais pas lutter Damso est omniprésent on pourrait voir en lui à ce moment là le digne successeur de Booba il est 9 de Y il rappe super bien écrit super bien il est trop chaud en mélodie pour faire des hits il vente de fou il est charismatique il fait lui aussi 1m92 tous les cygnes sont réunis Booba à ce moment là voilà l'héritage est mis en place il peut partir par la grande porte son dernier album en plus c'est Nero Nemesis c'est bon vieux père pars personne ne t'en voudra si tu pars à ce moment là c'est dans tout ça serait son 9ème album donc c'est à dire 9ème album où tu dois te réinventer essayer de refaire des hits essayer de refaire des bangers des gros morceaux est-ce que t'as vraiment envie de retourner sur le terrain là qu'est-ce qui pourrait bien le motiver à ressortir un nouvel album en 2017 bah c'est que maintenant y'a le streaming et depuis 2016 ça se ressent globalement dans l'industrie là tout le monde pète les scores y'a de nouveau énormément d'argent dans le rap il veut lui aussi sortir un album sous l'air du streaming et lui aussi péter les scores mettre un dernier clou dans le cercueil de tous ses ennemis et peut-être aussi vu que son label pète le feu y'a peut-être un côté croyez pas que j'ai pris ma retraite je pète toujours la forme le trône il m'appartient toujours c'est comme ça qu'il va sortir le 15 décembre 2017 le jour de l'anniversaire de roff l'album trône avec lui en cover couronne sur la tête trône à la folie ride in encore une fois c'est une machine à mélodie d'ailleurs je crois que trône c'est l'album où il chante le plus et en single porter va y avoir Friday et la chanson dédiée à sa petite fille petite fille vous l'avez je suis auteur encore différent au niveau des prods des flows il écrit toujours très bien pour les habitués de la chaîne vous vous doutez les morceaux que j'ai le plus écoutés et que j'ai le plus kiffés c'est forcément ceux où il y a la bagarre ah et le couplet de détraqué que sort Danso sur 113 Trône c'est pour moi le dernier très bon album de Booba il fera 61 000 vente première semaine la meilleure première semaine de sa carrière et l'album finira disque de diamant le premier de sa carrière et seule chose qui lui manquait pour dire qu'il avait enfin tout gagné Lionel Messi qui gagne enfin la coupe du monde en 2022 à côté il fera aussi la cérémonie d'ouverture de la canne avec DKR il fera un feat avec la crime le morceau oh bah oui un autre feat avec Niska tubalife bien mieux réussi que le précédent je trouve il sortira en collaboration avec la maison d'encours le whisky duc qui est toujours disponible à la vente pour l'anecdote j'en ai offert une bouteille à mon grand-père pour Noël 2018 donc voilà d'une certaine manière on peut dire que mon grand-père est un rat de pie bravo le duc la piraterie et en collaboration avec Nijma parfumerie un parfum coeptis toujours disponible et c'est son deuxième parfum de sortie puisqu'en 2014 il avait sorti un parfum uncut avec le flacon c'était une grenade il portait un ensemble uncut fleuri dégueulasse et le pire dans tout ça c'est que ça avait un peu de flow parce que c'était booba sur la photo évidemment l'Uarena le 13 octobre 2018 qui va être une grande une grande fête ouais ça va être la fête en 2018 alors en 2018 il n'y a que Damso qui sort un projet sous le label 9 de I avec Lito Pédion qui fera disque de diamant un album qui fera moins l'unanimité auprès du public même s'il y a pas mal de gens apparemment qui préfèrent la hypséité mais Lito Pédion ça reste un très bon album des chaînes d'esclaves aux chaînes en or clic clic bang bang comme ça que les gros s'en sort wesh 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 un festival de rêve aujourd'hui t'es tout mais demain derrière tant que pense à demain car ce n'est pas si long faut croire en Dieu mais surtout croire en soi plus ma correlation c'est frite plus le soleil dans le même rayon qu'une parole dans que j'écris plus le gandale dans l'océan je regrette l'époque de débrouillard je n'ai gros rêvant de moula le succès c'est quand les fics que t'arrêtes que pour discuter un selfie ça lui j'y vais il faut jamais critiquer le meilleur joueur du monde booba aura un énorme hit avec le nouveau phénomène du rap français Maes le morceau Madrina qui sera le plus gros succès de la carrière de Maes le morceau tournera partout fera single de diamants 135 millions de vues et il fera un encore plus gros hit avec Bramsito Salmoud 169 millions de vues qui sera aussi le plus gros morceau de la carrière de Bramsito et au passage il a sorti un petit single bébé voilà un petit single de diamants au passage il sortira aussi le morceau Gotham avec un morceau animé super beau fait par Malek qui a confié l'an dernier les coulisses de la conception du clip c'est de la pure de Bogotas mon sœur Gotham Gotham c'était en animation on l'a vu il y a beaucoup de phases de validation mais j'ai cru comprendre qu'avec Booba c'était très 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 rapide et voilà on a vraiment travaillé les couleurs ambiance sombre ambiance terme comme à Gotham tu vois Booba répond à Malek un drapeau pirate apparemment il a validé alors cette anecdote valide un truc qu'on pouvait déjà un peu se douter avec lui c'est que il n'y a pas énormément de prise de tête au niveau de le processus créatif généralement il marche à l'instinct les décisions il les prend rapidement et Mojigori il fera aussi la Défense Arena nouvelle salle de concert située dans le 92 plus grande salle de concert d'Europe 40 000 places c'était vraiment tous les signaux étaient réunis pour que Booba fasse un concert dans cette salle Booba qui sera d'ailleurs le premier rappeur à la faire et à la remplir alors déjà on se serait arrêté là on serait sur une victoire totale sur tout le monde à ce moment là personne a mieux fait alors oui il y a aussi eu d'autres événements en cette année 2018 mais on en reviendra un peu plus tard cette période 2015 jusqu'à 2018 globalement on peut parler de monopole sur le rap français quand c'est pas lui qui squatte la tête des chartes c'est un des gars de son label qui le fait et quand c'est un gars en dehors du 9 de vie qui pète les scores Booba est en feat avec lui sur son album pour lui donner un gros single et souvent le plus gros single de sa carrière sa musique vent de fou il enchaîne les singles de Diamant t'allumes ta radio sur cette période t'as une chance sur deux de tomber sur une chanson où Booba est présent et cette domination musicale elle est pas faite par un écfeu ou un djoul qui sont ultra humbles malgré les millions d'euros sur leur compte en banque elle est faite par B2OBA un gars qui vient de Boulogne dans le 92 c'est ça Boulogne c'est constamment la compète quoi qu'il arrive qui tout le long de sa carrière a proclamé être le meilleur rappeur de France être le numéro 1 le boss du rap game et dans ses textes Booba va continuer à le faire tous seuls et baisés nous devons demanda des deux R2 couilleux de buffles de darons la concurrence voire des marrons maintenant j'ai vité dans ce game on dit long ta carrière en nylon vite manquent le vong ça on verra qu'il reste boum dans le rap et deux océans cauchemars 92 par l'an kilo booba il est méchant alors je sais pas si c'est inspiré de 50 cents ou si juste comme lui il partage les mêmes traits de psychopathie à vouloir harceler et insulter tout le monde so you really going like f*** stay down there et il est pas devenu peace and love avec le temps il continue à clasher à insulter ses ennemis en chansons en interview sur les réseaux sociaux et ce pressing sur ses ennemis aura une incidence sur la quantité et la qualité de leur collaboration avec d'autres artistes il y aura moins de fit quoi j'ai mon âgé dogpy qui est là il m'a parlé d'un gars du rap français il m'a parlé de necfeu dedans t'envoies des pics à des anciens collaborateurs en gros voilà des gens qui t'auraient lâché ou trahi et tout ça sur cet album il n'y a pas de featuring en face il y a calage et sofiane sur un morceau ouais vas-y parlons vrai c'est pour ça qu'il n'y a pas de feat bon alors c'est compliqué de savoir précisément qui a refusé un feat à tel ou tel rappeur vu que c'est des choses qui restent généralement privées sauf quand tu fais une demande de featuring public necfeu tu rapes bien si tu veux qu'on plie un classique ensemble écris le meilleur couplet de ta life le meilleur couplet de ta vie mais frérot il est fou ou quoi gros je 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 comme tu as aussi plein de scénarios où des feats sont enregistrés mais ne sortent pas pour des raisons diverses et variées donc on va plutôt faire le schéma inverse et voir avec qui les ennemis de Booba ont pu collaborer depuis leur clash avec lui voir s'il y a un vide quelque part ensuite au niveau des collaborations félicitations PNL restez fiers vous mélangez pas vous avez besoin de personne comme moi Rof aura la crime en 2015 au moment où il était au max du max de son buzz la crime là c'était fou et c'est pour ça qu'il appellera le morceau la crème de la crème et ça se sentait que Rof était content d'avoir la crime vraiment ça se sentait vu comment il en parlait sur les réseaux sociaux tout ça il avait survendu le feat il était très content d'avoir la crime et le morceau est bien mais on a un la crime prime qui pose sur une prod un peu de mauvais goût avec un Rof qui va encore poser avec le même flow qu'il a depuis 2004 ça sonne vieux c'est du 11 sur 20 c'est pas mauvais mais il se tombe pas ça le son au final ne ravira que Tonton qui fait des pouces qui aura l'impression de revivre son adolescence pour les autres auditeurs ils vont plutôt relancer Pinocchio au feat d'Amso qui vient juste de sortir à ce moment là et là on va rentrer dans l'une des rares exceptions de Booba parce que normalement quand tu collabores avec un ennemi du 9 de 8 tu es banni à vie ça règle parce que là la crime il a fait un feat avec Rof mais il a fait aussi un feat avec Karis sur le bruit de mon âme qui est sorti en 2015 mais Booba va quand même faire une chanson avec la crime le statut du gars à ce moment là il y a une hype énorme sur lui sur internet il fait des chiffres de zinzin il y a eu sa cavale son passage en prison et sa sortie qui ont généré une attente un buzz de fou un des plus gros engouement de l'histoire du rap français sur internet cette histoire avec la crime à ce moment là le hashtag free la crime c'est historique et je pense tout simplement que Booba il kiffe la crime que ce soit la musique ce qui véhicule l'image la personnalité tout ça et il se rend bien compte que faire un son avec lui ça peut tout péter et ça a tout pété oh bah oui c'est exceptionnel c'est 55 millions de vues et du coup bah là à l'inverse c'est Rov qui est déçu et qui doit être aussi un peu en colère de voir la crime faire un feat avec son pire ennemi il avait commenté sur instagram les fourberies de ce game ne font pas sourire que moi à ce que je vois on collabore artistiquement tu comprends ce que je veux dire moi je veux pas rentrer dans la je prends pas partie moi déjà depuis le début j'ai jamais pris partie j'ai écouté Booba j'ai écouté Rov Booba ou Rov ? Joker à la Joker parce que vous avez faim du Rov avec Rov aussi ouais je sais mais Rov il était énervé que vous avez faim du Rov je sais pas pourquoi je comprends pas moi je sais pas pour ce qui est de Rov alors il a eu Niro en 2018 sur l'album Surnaturel alors il est aussi bon de rappeler que Niro avait posé sur la mixtape du petit frère de Rov Iqbal talent fâché numéro 4 en 2009 ce qui avait permis à pas mal de passionnés de le découvrir et là sur le morceau Persona non grata sur l'album Surnaturel Niro nous fait comme à son habitude quand tu l'habites en Futuring une prestation de fou malade ah vraiment dommage que sur le refrain on ait un Rov sous autotune ça me gâche la réécoute du morceau c'est vraiment je peux pas le refrain il me tue le morceau oh comment il a niqué le morceau putain comment il a niqué le morceau alors Niro n'en est pas à son premier feat avec un ennemi du duc de Boulogne déjà en 2014 peu de temps après le début de son clash avec Booba il avait fait un feat avec Harris sur l'excellent La mort ou Chichi Niro on rappelle qu'il avait été en 2011 sur Autopsie volume 4 de Booba ça avait été la première grosse exposition de sa carrière ah il l'a toujours remercié pour ça mais ne s'est jamais positionné dans les clashs voulant toujours rester neutre tant que personne ne lui manque de respect à lui et sur Pond & Boss il l'a dit il aurait pas posé son couplet s'il avait su à l'avance que la fouine allait envoyer des pics à Booba mais c'est pas parce qu'il a décidé lui de rester neutre que ça va l'empêcher de collaborer avec des artistes malgré le fait qu'ils soient en clash avec Booba et toutes ces histoires ça l'empêchera pas en 2016 de reprendre l'intro de Mauvais Oeil et de faire un freestyle dessus Niro globalement il fait ce qu'il veut et si derrière ça énerve des gens c'est pas son problème Lui il est libre et indépendant les rappeurs c'est plus des collègues de taf c'est pas ses potes mais Booba ne collaborera jamais avec lui dans les années qui suivra son apparition sur Autopsy 4 malgré la montée de puissance de Niro dans cette décennie là alors Booba s'en est jamais vraiment pris à lui sur cette période mais si il ne s'était pas mélangé avec ses ennemis peut-être Booba aurait fait une chanson avec lui ça aurait été largement cohérent musicalement en 2016-2017 un feat Booba-Niro mais voilà il a feat avec les rappeurs interdits du coup il est boycotté du 9-2-1 c'est les deux gros noms que Rof aura sur la dernière décennie Lacrym et Niro pour le reste alors il y a bien eu la demande de feat public pour Nekfeu qui n'a pas abouti Allô ? Bon Nekfeu n'a pas refusé la demande de feat à cause de Booba ça je pense ses histoires ils s'en fichent enfin je veux dire tant que ça concerne personne de son entourage ils seront fous je suis auteur mais je pense surtout c'est parce que rien ne va dans la proposition de Rof il lui parle comme si c'était son petit qu'il avait besoin de lui pour faire un hit tout ça encore une fois en public devant tout le monde c'est catastrophique puis même au-delà de ça ça se trouve ça c'est pas fait pour aussi des questions de timing peut-être Nekfeu de base il aurait peut-être dit oui mais pour des questions de je n'ai pas le temps il n'a pas pu le faire salut désolé j'étais au Japon ah non j'étais au milieu d'un ouragan en Louisiane mais tout ça c'est pas grave parce que Rof va réussir à avoir LECK en 2018 et oui non c'est tout c'est tout non vraiment je vous jure c'est tout pour le reste il n'y a rien sur cette décennie là on veut du fric sans se faire des sots gringo j'ai pas connu l'amour de Marianne mais j'ai bien connu la fric sans du garde des sots vous êtes qui ? mais globalement c'est vide de fou y'a rien je sais pas s'il a eu beaucoup de refus de feat mais j'ai l'impression que les rappeurs de la nouvelle génération ne se sont pas bousculés pour collaborer avec lui alors les clashs avec Booba c'est une chose ça a sûrement dû en refroidir plus d'un de collaborer avec lui mais après surtout je pense c'est qu'il parle beaucoup moins à la nouvelle génération ses choix de prod sont de mauvais goût il rappe toujours avec le même flow son utilisation de l'autotune est calamiteuse il vend de moins en moins il est beaucoup moins impactant qu'avant sur tous les points et c'est pour ça en grande partie je pense que les rappeurs l'ont peu approché pour faire des collaborations après 2015 pendant que Rimka du 113 de la mafiancafri légende du rap français et ancien Amidroff qui a le même âge que lui on sait pas ce que tu fais voilà a su mettre à jour son logiciel rap en étant humble n'étant pas entouré de Yes Man qui te disent toujours que tout ce que tu fais est lourd a tenté de nouvelles choses de la bonne manière en grande partie dû à son oreille musicale et tout simplement parce qu'il écoute toujours beaucoup de rap ce que fait la nouvelle génération est en gardant un esprit ouvert et c'est comme ça qu'il va réussir naturellement à collaborer avec Nekfeu PLK Laylo Infinite Sadek Esprit Noir Tiff Friskorleon Nino Zamdan et encore plein d'autres la nouvelle génération kiffe faire des feats avec Tonton il a réussi là où Rof a échoué évolué musicalement c'est vrai qu'une traversée du désert c'est quand même difficile tu sais tu perds beaucoup de gens parce que quand tu marches moins bien ton téléphone il sonne un peu moins il y a plein de gens avec qui j'ai travaillé qui m'ont déçu pour ce qui est de la fouine alors je l'ai déjà dit plusieurs fois il a avec Sultan et Efa Baby monté un groupe la team BS team banlieue sale en 2014 il est vrai j'ai trop d'adversaires que de bons souvenirs tout ça si t'avais 8 ans c'était le feu et on rappelle que ces deux là à la base c'était deux espoirs du rap français Sultan venait d'avoir et peu de temps après Fa Baby aura le tube Love Da Boyu avec Aya Nakamura c'était en 2015 c'était avant que Aya devienne Aya mais bon voilà les deux auront juste vite fait quelques sons qui tourneront ça percera jamais ça frappe shit et ça sera très vite oublié après 2015 la fouine aura aussi Ixo jeune espoir de la trappe et de ce vent gravité autour de Carice à cette époque là et faire un feat avec lui était plutôt bien vu il avait un gros potentiel on pouvait voir en lui le futur du rap français à ce moment là la fouine fera le son cric cric clic c'est très nul prononcé à voix haute qui mettra sur Autopsie volume 4 pas du tout sur Capital du Crime volume 4 sorti en 2014 plus le temps de parler pour rien gros ma voix sonne comme un ton meilleur pote ta banane asbat laisse parler les le concept autour du son il est sympa mais au final son peu mémorable qu'il ne fera pas péter Ixo plus que ça et qui au final le concrétisera pas non plus les attentes autour de lui mais on l'apercevra dans le clip d'EKR de Booba en 2016 traîner avec les ennemis de Booba n'est pas rédhibitoire quand ça peut lui servir à leur faire des pieds de nez et globalement en feat marquant mémorable de la carrière de la fouine après l'éclage de Booba sur cette décennie là c'est tout alors il aura bien l'artiste en 2016 sur le pire album de sa carrière la soirée est masse désolé on reste pas y'a pas d'avion de chasse mais que des Vespa quelle indignité et il aura aussi Tino Exezic Stone La Flexence GSX mais personne ne sait qui c'est ah il a aussi eu Al Rima en 2018 on est J's on va quand même rentrer on est J's on va quand même rentrer t'as vu j'aime pas les sons d'Al Rima mais à chaque fois qu'il fait un freestyle le corange peut d'être là comme ça là t'as pas l'impression qu'on était au milieu d'un nouvel âge d'or du rap français et pour les mêmes raisons qu'avec Rof oui les clashs avec Booba ça n'a sûrement refroidi plus d'un de faire une collaboration avec la fouine et puis c'est vrai que pendant un moment pendant cette traversée du désert c'était compliqué parce que pas beaucoup d'artistes voulaient travailler avec moi pourquoi est-ce qu'ils voulaient pas travailler avec toi je pense je pense que déjà il y a eu les clashs ils voulaient peut-être pas s'affilier à quelqu'un qui est dans les clashs ou quoi mais la raison principale bah ça reste la qualité de sa musique qui est en chute libre depuis pas mal d'années mais putain mais c'est nul c'est nul oh c'est nul putain mais qu'est-ce que j'ai de la merde et là mais on touche le fond de la nullité oh j'ai envie de crever oh c'est que j'ai envie de crever et c'est triste de voir deux légendes comme ça d'air tellement de classiques qui ont vendu des millions d'albums totalement délaissés par la nouvelle génération en plein nouvel âge du rap français pendant que la majorité d'entre eux couraient pour avoir leur feat avec Booba qui lui continuait de les insulter tu n'arriveras jamais comme le feat avec Ruff t'inter pense pas moi qui le dit c'est la police t'as moi tu rentres seul dans les tests sans aucun souci mais t'es une dizaine à la boutique pour toi avec ma cinture Gucci ça va mieux avec la fring en même temps il t'en déperche ouais mais ça va mieux avec lui ouais il est au bled il tourne en T-Max il est au calme alors oui il va toujours s'en prendre à Ruff et la fouine mais leur carrière elle en perd de vitesse depuis pas mal d'années c'est beaucoup moins impactant de s'en prendre à eux mais moi je pourrais faire des feat avec tout le rap français frère je pourrais faire des feat avec tout le rap français mettre bien tout le monde tout le monde se met bien tout le monde se mélange mais il y a cette politique de la division qui fait que sa cible préférée depuis 2014 c'est Karis de loin qui assoit un statut de tête d'affiche à ce moment là et qui d'ailleurs aura ses plus gros succès commerciaux sur cette période 2016-2017 Okugnakuri c'est 275 000 ventes et Dozo c'est 230 000 ventes et plus un ennemi de Boob avant plus il va s'acharner sur lui et Karis sur cette dernière décennie ça a été des années et des années à s'en prendre à lui de toutes les manières possibles imaginables juste pour revenir sur Karis on a l'impression que tu voulais pas arrêter de le taquiner Karis il sera éteint fais moi confiance j'ai l'habitude c'est un peu père-fils c'est moi qui l'ai fait de toutes pièces il se retourne contre son père donc je dois le corriger et puis en le clashant je lui fais beaucoup de promos parce qu'il n'y a aucun rappeur de connu d'aujourd'hui qui peut faire un feat avec moi mais t'avais des idées tu voulais des gens en particulier ou même pas même à besoin frère il y en a que je rencontre dans des endroits ils me fuient parce qu'ils savent que s'ils se font une photo avec moi ou un truc avec moi l'autre il va voir ça et peut-être ils seront plus validés ou ils ne pourront plus faire des queutrues et ils ont peur frérot et là se pose la question quand Karis il dit ça c'est réel ou il en fait un peu d'étonne en 2015 il sort tout juste de hors noir la hype elle est énorme autour de lui dossé l'invite sur son album Perestroika l'année d'avant il y avait eu le feat avec Nero comme j'ai dit précédemment la mort ou chichi sur ses projets à lui Karis il aura Ixo, Futur, Lacrim sur Bruit de mon âme et SCH et XB Barbare sur Double Fuck là comme ça tu dis niveau collaboration il n'y a aucune incidence à cause du clash avec Booba il fit avec plein de gars de la nouvelle génération qui ont une hype de fou Younes Bourimech c'est toi qui avais raison tout se passe comme prévu mais même si ces projets là fonctionneront correctement Bakaris évolue musicalement et commence à s'éloigner de ce qu'il faisait sur hors noir mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur et beaucoup de gens dont moi restaient encore accrochés à l'époque hors noir il est passé un peu du statut de c'était lui l'élu à ouais bon bah au final c'est un bon rappeur comme les autres et cette fin de hardcore des gens de trap hyper efficace va se transvaser entre temps vers Gradur et Niska leur hype est énorme ils enchaînent les morceaux trap hyper efficaces et les deux comme je l'ai dit ne feront pas de fit avec Karis mais avec Booba Booba qui les partage régulièrement sur insta ou sur ses réseaux sociaux qui parle de temps en temps avec eux il leur donne du respect il les considère Nero Nemesis en 2015 devait sortir fin novembre mais ça tombait le même jour que la sortie de l'homme au bob de Gradur à la base je devais sortir le 20 j'avais pas terminé j'étais pas prêt j'étais encore en mix donc je voulais pas je voulais pas rusher le projet je voulais pas je voulais pas bâcler donc j'avais une option pour sortir le 27 le 27 y'avait Gradur que je connais on s'entend bien je voulais pas court-circuiter sa sortie ça servait à rien donc après c'était le 4 et c'était Roff et moi j'ai trouvé ça parfait est-ce qu'il y a de la bagarre ? d'ailleurs bon c'était Roff qui avait leak sur Facebook la sortie de Nero Nemesis il avait décrit l'album comme je cite un petit projet bâclé sans vitamine le bras cassé a besoin des rouages de zèv pour buzzer tiens un petit coup de main t'as besoin de lui et tu le sais hashtag t'es cramé hashtag t'es amoureux de Roff bâtard hashtag c'est parti comme en 46 non comme chaque poste d'Europe qui dépasse les 5 lignes c'est quand même très drôle au bout de la 6ème peut-être le petit projet bâclé sans vitamine était trop procède de rappeur acide pour le musou alors pour en revenir à Carisse c'est à partir de 2016 que l'isolement du dozo se fait vraiment sentir sur Okugunakuri son 3ème album il y a Gucci Mane et Kalash Criminel alors ultra pertinent de vouloir collaborer avec l'un des plus grands architectes de la trappe d'Atlanta mais le résultat est bien moins efficace que l'excellent morceau Cristal avec Futur qui reste une des meilleures collab rap français rap US donc au final le son avec Gucci reste une collaboration standard entre le rap français et le rap US sans trop de saveur et peu mémorable et Kalash Criminel encore une fois un choix de collaboration ultra pertinent un rookie ultra agressif qui fait de la trappe qui est reconnaissable entre mille avec sa cagoule et qui vient en plus de ta ville le morceau 4matic est très très cool vraiment très très efficace automatique boîte auto 4matic automatique boîte auto 4matic automatique boîte auto 4matic mais quelques mois auparavant ils ont plié un classique tous les deux arrêt du coeur sauvagerie il y avait une journée mondiale du bonheur c'est quand c'est aujourd'hui ça c'est un morceau trappe comme on n'en fait plus aujourd'hui à ce moment là c'est le morceau trappe de Karis qui marchera le mieux depuis Kalash avec Booba alors Karis marque un grand coup avec un arrêt du coeur il rappelle que la trappe c'est son dada puis il aura aussi Blo, Nador et Chouan sur Okuminakuri comme j'ai déjà dit énorme succès il fera quasiment triple platine mais bah on l'invite pas de fou malgré l'énorme succès là qu'il vient d'avoir avec Okuminakuri le téléphone il sonne pas alors il y aura bien en 2017 Seth Gecko qui l'invitera sur un remix d'un morceau présent sur son précédent album à lui il y a Despo qui l'invitera sur son album mais Despo c'est un ancien qui a toujours été plus ou moins underground Belly un artiste canadien qui l'invitera aussi mais le morceau passera complètement inaperçu il sera aussi présent sur un morceau de Samat mais Samat était plus connu dans la rue que dans la musique et malheureusement ne percera jamais dans la musique et sera battu sur un parking deux ans plus tard et il tentera aussi de mettre en avant un certain dorsau qui ne percera tapait son blase sur YouTube tu devais tomber que sur des tutos de musculation alors personnellement je suis passé par là et sachez que je ne suis pas peu fier d'avoir foutu en l'air tout l'algorithme de jardinage de France Double Rotordo D'Alligator On écoule le stock On fait du réassort Il est jaune comme l'or Il arrive de Nador On encule les forts On fait du rétament S.E. Oh ! He's the greatest rapper ever bro Alors Dorso s'embrouillera avec Karis peu de temps après la sortie du morceau et alors il va faire une vidéo de 15 minutes 15 minutes pour expliquer l'embrouille Alors je l'ai regardé pour vous pour que vous n'ayez pas besoin de le faire et je n'ai absolument rien compris A partir du moment il y a des codes de la rue T'as vu ? Et en 2017 sur son album Dozo on retrouvera Kalash Criminel et Sofiane en fit sur le hit Bling Bling Alors quand tu vois les trois comme ça tu t'attendais à l'ouverture des portes des enfers et au final ça a été les portes du paradis Mais après voilà Sofiane et Kalash Criminel c'est des potes à lui et pour le reste bah apparemment y'a personne Kalash Criminel et Sofiane qui sont présents sur un morceau qui s'appelle Bling Bling voilà ils s'en foutent Sofiane il s'en fout c'est un mec il est vrai et à ce moment là bah on est en 2017 donc bah là on est toujours en plein milieu de le nouvel âge d'or du rap français donc des rappeurs trop forts qui pètent de partout y'en a tout le temps mais quasiment aucun ne se mélange avec Karis malgré ses succès commerciaux malgré ses hits malgré que ce soit le mec qui avait fait hors noir 3-4 ans auparavant à ce moment là non à ce moment là il est comme isolé là la raison principale et évidente c'est Booba Toi quelque part c'est ce qui t'était arrivé qu'en un moment voilà on va le dire quand Booba te demandait de prendre parti pour quelqu'un c'est ce qui t'est arrivé eux on leur demande de prendre parti mais sans leur demander vraiment mais ils le savent au fond d'eux qu'il vaut mieux qu'ils prennent parti sinon après les rats de piv vont les insulter sur internet ou bien tu vois ils ont peur tu vois ce que je veux dire depuis 3 ans c'est que comme pour Niskao Gradur Booba partage plein de nouveaux artistes sur son instinct constamment à cette époque le gars était à 58 stories en moyenne par jour 4,5 millions d'abonnés on était sur le compte Instagram le plus influent et puissant du rap français quand ils partageaient le nouveau phénomène rap de la semaine il y avait 5 articles et 3 vidéos YouTube Booba a validé tel artiste quand l'artiste en question faisait des interviews on lui demandait ça fait quoi d'être validé par Booba tu lui as parlé va y avoir un feat ils m'ont repéré sur les réseaux déjà sans que t'aies rien demandé tu viens à peine de péter sur la scène rap battait Jamy en gravitation autour de lui un artiste que t'as potentiellement écouté toute ta vie qui est une légende de cette musique donc là si on extrapole un peu ma réflexion et qu'on se met dans la tête d'un jeune rappeur qui vient de se faire partager par Booba bah y'a un peu un petit truc implicite de te mélange pas avec mes ennemis sinon tu vas plus être validé sinon il va te boycotter tu pourras pas faire ton feat avec lui ni lui ni avec les autres membres du 9 de I tu vas être boycoté du 9 de I et puis ça se trouve derrière s'il est vraiment pas content il fera des stories sur toi pour t'insulter cette fois-ci et peut-être du coup tu vas être isolé sur la scène rap comme Karis du coup tu fais comme les autres et tu évites les problèmes Karis je sais pas qui c'est je vais pas faire de suite avec lui à ce moment y'a plein de rappeurs frère tu vois y'a plein de rappeurs je vais essayer de les citer j'espère que je vais pas en oublier y'a Maes et D.A.U.Z 13 blocs O.A.L.I.D et XO calage criminel oui et voilà donc y'a beaucoup de rappeurs petit fils de pute c'est les termes de cordon sanitaire on est sur le même niveau géopolitique que la Chine avec Taïwan la Chine marginalise Taïwan sur la scène internationale et la Chine peut faire ça parce que c'est la Chine seconde puissance mondiale les seuls qui jouent la confrontation avec eux sur ce sujet c'est les Etats-Unis parce que c'est les seuls à être pour l'instant plus puissants qu'eux et qui est plus riche et puissant que Booba dans le rap français à ce moment là qui fait encore la course pour le trône et avec la crédibilité qui va avec personne d'un demi-siècle je suis au pouvoir peut-on parler de génocide c'est vrai en fait moi je suis arrivé à Sévran à l'âge de 9 ans j'ai vécu à peu près 5 années à la gare de Sévran et depuis 1995 je suis ici et ce boycott de Caris ira jusque dans sa propre ville en 2020 il y a des rumeurs qu'un projet regroupant tous les artistes de Sévran est en préparation à l'image du projet 93 Empire piloté par Fianso qui regroupait une très large partie des artistes du 93 avec ici D'Auzi Maès 13 blocs Calage criminel Imenes Niño Niño aussi qu'on rappelle il ne vient pas de Sévran mais il était dans le projet mais pas Caris chose qui fera énormément parler sur internet le rappeur emblématique de Sévran n'est pas invité sur un projet 100% Sévran parce que quand même faut remettre l'église au milieu du village tu demandes à des gens dans la rue un rappeur de Sévran l'un des premiers noms qui sort c'est Caris c'est le premier rappeur à émerger de cette ville avant lui on connait personne dans le rap qui vient de la balle à part MC Bolo cité un digger d'underground dans les années 2000 mais voilà non globalement c'est Caris un premier rappeur de Sévran que les gens connaissent c'est Caris qui a débarqué avec l'un des meilleurs albums de l'histoire du rap français qui a traumatisé tout le monde dans lequel il a énormément mis en avant la ville dans sa musique en interview dans ses clips le morceau S-E-V-R-A-N a été clippé forcément à Sévran S-E-V-R-A-N on voit Maès d'ailleurs dans le clip coucou Maès ça va ? globalement c'est l'un des rappeurs qui a le plus mis en avant là d'où il vient S-E-V-R-A-N en fait toi tu viens d'où nous nous on est Sévranais Sévran 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 2-7 2-7 2-7 0-4 23 2-7 0-4 23 2-7 0-2 0-93 Mais ah bien sûr le fournisseur est SLAV je viens de Sévran elle est vrai le SLAV 2-7 2-7 Moi je peux faire des interviews chez moi on est dans la street on est en direct de la street on est à Sévran et il continuera comme ça tout le reste de sa carrière et c'est pour ça qu'ensuite les maisons de disques les labels sont allés chercher à Sévran les nouvelles pépites du rap français qui exploseront dans les années qui suivront Caris a pavé le chemin pour eux Caris a mis la lumière sur Sévran Il a ramené une lumière sur nous incroyable voilà moi de toute façon je lui ai dit je lui dirais toujours on pourra jamais lui enlever qu'il a ramené la lumière sur notre vilain c'est juste que c'est vrai c'est lui qui a vraiment mis la lumière sur Sévran mais aujourd'hui grâce à Caris il y a une lumière qui s'est exposée nous on en a profité tu vois Sévran est au top Car Car il a du talent depuis longtemps mais il ne voyait pas Caris l'a ramené la lumière c'est d'ailleurs suite à cette histoire que cette expression est devenue populaire sur internet alors Caris réagira sur les réseaux à cette histoire de manière subliminale avec quelques stories où on verra Vegeta qui aura d'affiché sur son scooter le mot suceur un autre disant moi je vous ai rien fait moi et surtout celle qui fera le plus parler remercie moi pour les travaux et là bon bah c'est pas passé pour 13 blocs parce que voilà leur gimmick c'était Merci Stavon pour les travaux 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 Faut que tu sais et ce pic de Caris va créer sur Sévran une épidémie d'amnésie là là tout le monde a perdu la mémoire là d'un seul coup tout le monde a oublié qu'il était Caris avec les membres de 13 blocs qui diront en story nous c'est Stavon qu'on remercie pour les travaux toi on sait pas tes qui potos laisse les travaux c'est nous ça alors oui peu de temps avant Zed a fait un filtre avec Booba la coïncidence est un peu grosse oui je sais un morceau il s'appelle Joné un morceau qui a très bien marché on pourrait croire que c'est à cause de ça qu'il lui envoie des pics mais déjà en 2016 Zed a envoyé des pics à Caris sachant que trois mois auparavant ce son ils étaient en feat sur l'album de Caris après est-ce qu'ils ont été déçus du feat de la manière dont il a été fait déçu de l'humain est-ce qu'ils ont été déçus du fait que le morceau a pas pété après la sortie de la mixtape est-ce que aussi ça les a pas saoulé que Caris soit aussi gros à Sevran qu'à chaque fois qu'on parle de Sevran le mot Caris revient mais c'était relou parce que quoi dès que tu faisais de la trappe tout le monde disait tu rappes comme Caris tout le monde même des artistes ils rappent pas du tout comme Caris juste parce qu'ils faisaient de la trappe ouais tu rappes comme Caris même nous qu'on a commencé avec All14 qu'on a commencé parce que nous on était beaucoup des leurs trappes à la cité ça disait ouais mais vous rappez comme Caris et nous on réécoutait les morceaux on disait mais gros ça a rien à voir on a pas la même voix pas les mêmes trucs peut-être c'est un peu de toutes ces raisons en même temps mais voilà ils joueront la carte de tes personnes dans la rue nous on te connait pas parce que eux ils ont Bicrave alors que Caris je crois il a jamais vendu dans la rue angle d'attaque qu'aura aussi Maès on t'a jamais vu dans la stup ni dans les travaux voilà Maès a aussi vendu dans sa vie par contre on voit super bien Maès dans le clip de Caris se vend coucou Maès ça va toujours super bien ah puis surtout dire à Caris on t'a jamais vu dans la rue alors que tu peux le voir dans les rues de Sevran sur Google Maps au volant du Porsche dans le Porsche blanc ouais ah ouais c'est moi c'est moi c'est pas un vrai argument la faune me faisait rire je voulais juste la caser à un moment donné bon et puis de toute façon pour Maès depuis 2018 il enchaîne les morceaux avec Booba et il est lui aussi bousillé par la street crédibilité et les clash dans cette histoire il s'en est donné à coeur joie pour s'en prendre à lui et il s'en fout que Caris partageait ses sons en 2016 Maès et Neuf Deuxi si t'es son ennemi t'es le mien y'a pas d'ambiguïté Adahusi lui fera un long texte pour dire ouah le long pavé long pavé que je vais pas lire le pavlard surtout qu'en plus y'a que de la merde dans le pavé force à toi mon gars qu'aucun rappeur n'a jamais donné de force à Sevran c'est Sevran qui donne la force enfin bref beaucoup de flûte pour pas grand chose alors du coup la question c'est qui qui donnait la force à Sevran avant 2013 c'était qui le rappeur hein qui 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 bizarre il a ramené de lumière sur nous incroyable voilà moi de toute façon je lui ai dit je lui dirais toujours on pourra jamais lui enlever qu'il a ramené la lumière sur notre vie là ou là cette trahison c'est similaire à une agression mais c'est quand même grave que Caris dans sa propre ville ne se fasse pas respectée par les rappeurs de la nouvelle génération enfin voilà c'est quand même lunaire que ce soit moi Corentin qui vient de Loire-Atlantique qui doit donner ses props à Caris et pas la nouvelle génération de Sevran conclusion de cette histoire le projet Sevran ne verra jamais le jour hop là c'est le Corentin du futur j'ai toujours rêvé de faire ça alors le projet 100% Sevran est bel et bien sorti il y a deux ans mais vu que le projet a été décalé 27 fois j'ai l'impression que personne n'est au courant que le projet est sorti mais genre personne surtout qu'en plus le projet s'appelle ça l'époque il n'y a pas Sevran dans le titre donc c'est pas en tapant Sevran que tu tombes dessus enfin bref ça a été loupé de bout en bout cette histoire et au final ce qui aura fait le plus de bruit autour de tout ce projet Sevran c'est juste que Caris il n'était pas dessus voilà perso je trouve que c'est même pire que le projet soit finalement sorti mais que personne n'est au courant ou tout le monde s'en fout c'est pire que si juste il n'avait jamais existé et je pense que cet événement la non reconnaissance de Caris dans sa propre ville est le point de départ de la réhabilitation de Caris de qui est Caris dans le rap français de ce qu'il a fait avec Ornoir ça a joué je pense dans la remise en avant de ce classique récemment puis au niveau du timing c'était quand même plutôt bien tombé ça faisait assez d'années pour qu'il y ait une nostalgie qui se crée autour de Ornoir avec l'arrivée aussi du 10ème anniversaire de sortie ce qui a provoqué un engouement quand il a annoncé C'est de Bercy ce qui a abouti à l'obtention du double platine pour Ornoir avec le rebond des écoutes de l'album et de la vente des CD des vinyles du merch etc et tout ça tout ce qui est arrivé autour du projet de Sevran des rappeurs qui font comme si Caris n'existait pas on se doute c'est quand même en grande partie dû à l'influence de Booba qui lui d'ailleurs quand il a vu tout ça il s'est régalé à lui il s'est frotté les mains en story il était mort de rien PTDR les rappeurs de ta propre ville ne te respectent pas il y a un projet Sevran qui est fait il t'invite pas et le pire dans tout ça c'est juste sûr il a rien demandé à personne c'est juste Booba rien que par sa présence sans rien faire juste en existant Booba a empêché que Caris soit sur un projet Sevran donc oui là mettez vous à la place de Caris juste à cause de 2-3 phases dans un Freestyle Planet Rap il y a un malade mental qui te fait une guerre pendant des années et qui ruine ta vie et ta carrière je pense sincèrement quand il a fait la vidéo où il disait qu'il allait boire le sang de Booba et briser ses os je pense que dans l'énergie au fond de c'est vrai c'était pas juste pour le spectacle je pense que c'était vrai au fond de son coeur il avait envie j'aurais été président du Sénégal je t'aurais p*** 25 non je t'aurais p*** quoi il est petit Sénégalais voilà il n'y a pas d'autre mot je pense qu'il avait envie de l'enterrer au fond de son jardin en mode putain imagine un jour je le croise imagine un jour je le croise les folies que je lui ferai etc etc et bien hasard de la vie ce jour là arriva le 1er août 2018 Caris et Booba vont se croiser dans le hall d'Orly cette journée là a fait date dans l'histoire du rap français et indirectement cet événement marquera la fin de l'âge d'or du 9 de Y Et si l'Empire d'Orient a survécu encore plus de 1000 ans il n'a plus été ensuite que l'ombre de lui même Mais tout ça on le verra dans la prochaine et dernière vidéo sur Booba qui conclura toute cette saga qui sortira d'ici une ou deux semaines normalement voilà allez abonnez-vous pouce bleu commentaire allez ciao et n'oubliez pas l'offre exceptionnelle de Halls Cairn avec jusqu'à moins 30% de réduction en ce moment c'est pour l'offre du Black Friday pour profiter notamment de la montre que j'ai plus au poignet parce que je l'ai donné 4 heures au début de la de la vidéo arrête de me check je suis pas de ton sauce génération t'inquiète rien que tu prends des pépettes mais rien que tu suces oh c'est pas le con quand j'ouvre le bal une boîte d'hosto se bat les portes du ban nous t'ont trop de balles arrête de taper prends des euros ce qui ne tue pas en plus fort ou handicapé c'est 9-2 comme dame